Je dirige une association qui s'appelle FRAME, qui produit des expositions, des résidences d'artistes, une foire d'art contemporain qui s'appelle Arthorama. Notre chat de bureau, trouvé ici et qui a sa maison. Alors là, nous arrivons au cœur d'un point important sur la préparation d'Arthorama et c'est urgentissime que ce soit fait dans les plus brefs délais. Et donc, c'est la réunion en ligne. Après nous aussi, on a rencontré une difficulté qu'on n'avait pas anticipé. En fait, il y a des lieux où il y a plusieurs expositions aussi et qui n'ont pas les mêmes dates. Par exemple, le Mucem, c'est un lieu où il y a plusieurs expositions et qui n'ont pas toutes la même temporalité. Il se trouve que Jérôme Pantalechi dirige Arthorama, qui est un des projets de FRAME et le plus conséquent en termes de volume et de rayonnement. J'ai 31 août prix Région Sud Art & Design plus Bret. Et on pensait mettre le prix Roger Pellas. Roger Pellas, c'est le prix qui récompense le stand de galerie, la proposition la plus audacieuse. Ce prix rembourse les frais de stand de l'exposant. C'est une façon aussi de les encourager à prendre un peu des risques artistiques. Je vous amène sur le toit terrasse pour accéder à cette architecture qui s'appelle le panorama. Allez, Eugène est le premier TAG qui s'est inscrit une fois qu'on avait rénové pour 2013. Et depuis, ça ne s'est plus arrêté. Et il a signé à tous les étages. Nous sommes résidents de la friche la Belle de Mai depuis 2000. Ma structure, accompagnée d'autres structures d'art contemporain, nous avons travaillé au programme qui a permis à Mathieu Poitvin, l'architecte, de rénover les espaces d'exposition et de construire le panorama. Ce qui nous intéresse dans nos expositions, justement, c'est quand l'art contemporain infiltre d'autres disciplines artistiques. Les musiques, le travail de la céramique, la mise en scène, c'est un théâtre baroque ou c'est la ville en feu dans Mad Max. Donc il y a de multiples citations. Globalement, en art, qu'importe sa culture, on peut en tirer une signification qui n'est peut-être pas la signification ou le sens exact de l'œuvre elle-même, mais en tout cas quelque chose qui va nous parler. L'artiste contemporain a besoin d'être accompagné. Parallèlement, tout art a besoin d'être réceptionné par un public et rencontré un public. Donc nous, on essaye plutôt de tisser ces liens. La création contemporaine peut être un vecteur de médiation. Ça peut être une rencontre intime avec une association de quartier. Et à d'autres moments, ce sera une rencontre grand public. C'est un terrain de jeu extraordinaire. Toutes ces formes d'interaction avec les publics se complètent.